bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir trois figures d'amplification ou de ce qu'on appelle des figures d'insistance il s'agit de l'hyperbole la périphrase et l'énumération et à la fin de cette vidéo vous êtes appelés à être capable de créer et d'utiliser ces figures de style dans vos rédactions nous allons tout d'abord lire ces quatre phrases et les expliquer briller de mille feux cela veut dire que la chose dont on parle elle brille très fort nous passons à la deuxième phrase une immense peine s'abattit sur la terre ici comme vous voyez nous décrivons la peine comme étant immense très très importante nous passons à la troisième phrase je suis la plus misérable des mers je ne peux supporter ses problèmes alors là cette mère elle se sent très très triste au point qu'elle se décrit très misérable et pour la quatrième phrase donc les cris déferlés comme le bruit des vagues comme vous le voyez nous avons attribué une description propre aux vagues pour décrire les cris donc les cris ici sont très forts au point qu'ils ressemblent au bruit de vagues alors j'aimerais bien savoir quel est l'effet créé que porte ces phrases à votre avis et oui il s'agit bel et bien de l'exagération ou autrement dit l'amplification pour vous expliquer je vous donne un exemple un petit enfant quand il pleure sans raison ses parents lui disent arrête tu exagères ça veut dire qu'il donne aux choses plus qu'elles ne valent d'accord maintenant dites moi dans ces phrases est ce que le sens il est direct ou indirect alors dans les quatre phrases que nous avons lu le sens comme vous l'aurez remarqué n'est pas très clair donc il s'agit d'un sens qui est indirect ou alors qui est détourné donc nous devons faire un effort pour le comprendre et c'est le caractère que prennent toutes les figures de style donc nous devons faire un effort pour les dégager et les trouver et les repérer dans un texte j'aimerais bien savoir maintenant de quelle figure de style s'agit-il et oui il s'agit de l'hyperbole écoutez cette phrase quand je vous dis par exemple j'ai rencontré un garçon qui a un énorme nez qu'est ce qui vous vient à l'esprit et oui sans doute vous vous imaginez le garçon de la sorte mais réellement il n'est pas comme ça sauf que moi j'ai exagéré d'accord j'espère que vous avez bien compris le sens de l'exagération et nous allons passer à une petite définition que vous devez retenir retenez bien l'hyperbole accentue l'expression d'une idée par rapport à sa réalité il s'agit d'une exagération comme nous l'avons déjà dit et elle sert aussi à persuader et à traduire une émotion immense elle est produite par l'utilisation de nombreux procédés dans la première phrase par exemple elle a été produite par les pluriels comme mille feux et dans la deuxième phrase elle a été produite par un lexique fort tel l'adjectif immense la troisième phrase elle a été produite par un superlatif plus la plus misérable et dans la quatrième phrase elle a été produite par un outil de comparaison jusque là je suis certaine que vous avez bien compris ce qu'est une hyperbole maintenant nous allons exploiter ces trois phrases pour découvrir une nouvelle figure de style la première phrase j'ai visité la ville des lumières alors ici de quelle ville nous parlons ? je sais bien que vous la connaissez il s'agit de Paris la capitale de France la deuxième phrase la ville du brouillard est la capitale de la Grande-Bretagne et c'est là aussi vous la connaissez il s'agit de Londres d'accord ? donc comme vous voyez là on évoque des villes et on essaie de les appeler autrement la troisième phrase Nicolas Sarkozy a rencontré Barack Obama le président français s'est entretenu pendant deux heures avec son homologue américain dans cette phrase comme vous voyez nous avons deux présidents Nicolas Sarkozy et Barack Obama pour éviter de répéter Nicolas Sarkozy deux fois donc nous allons le remplacer par le président français et nous allons faire la même chose avec Barack Obama nous allons le remplacer par son homologue américain et oui il est temps de connaître de quelle figure de style s'agit-il il s'agit de la périphrase et je vais vous donner quelques exemples comme ça vous allez bien retenir et comprendre le principe de la périphrase comme vous voyez ici il y a des périphrases qui désignent les animaux par exemple nous avons le lion pour remplacer ce mot là cet animal nous pouvons dire le roi des animaux et tout le monde comprend bien qu'il s'agit du lion et pour donner un exemple des périphrases qui désignent le lieu nous prenons par exemple la ville blanche qui désigne Casablanca notre ville économique la périphrase remplace un mot par une expression détournée mais qui précise le sens aussi elle sert à apporter des précisions et éviter les répétitions une anaphore apporte un mystère qui peut prendre la forme de l'énigme grâce à ses connotations elle permet de donner un style plus littéraire plus noble à un énoncé encore une troisième figure de style et nous allons finir cette capsule vidéo lisons cette phrase la bonne faisait tout elle faisait la cuisine elle lavait le linge elle faisait les courses au marché et elle s'occupait du petit vous voyez dans cet exemple nous sommes en train d'énumérer donc de nommer les choses une après l'autre ou bien donner un à un les éléments d'une liste aussi il faut faire bien attention aux éléments d'une énumération ils sont généralement séparés par une virgule par contre le dernier élément il est relié par la conjonction et comme dans ces exemples-là je crie, virgule je danse et je cours avec aisance le deuxième exemple j'aime bien la philosophie l'art et l'éducation physique la figure de style dont il était question est l'énumération alors elle consiste à énoncer successivement les différentes composantes d'un tout et elle permet de transmettre au lecteur un grand nombre d'informations comme c'est le cas des textes descriptifs on y trouve beaucoup d'informations notamment les énumérations et c'est en visant un dénombrement complet qu'elle constitue un inventaire ou bien une liste essayons de récapituler ce que nous avons fait depuis le début de cette capsule et bien nous avons découvert trois nouvelles figures de style à savoir l'hyperbole la périphrase et l'énumération et ces trois figures de style vont vous servir bien sûr de procédés d'argumentation comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente et si vous avez encore des questions si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose contactez-moi je vais vous expliquer davantage j'espère que vous êtes toujours chez vous et que vous respectez le confinement je vous souhaite une excellente journée et que vous avez eu le rendez-moi d'acheter avec vous Merci.